quand tu vas nous donner le conseil il faut seulement qu'on est coupé moi-même j'ai notaté ma blague tu parles sur un sujet pour dire tromper moi personnellement en tant qu'une femme mariée je ne vois pas déjà pourquoi tromper son homme si ça ne va pas autant se séparer et faire son deuil avant de se remettre dans une autre relation à partir du moment qu'une femme met dans sa tête que parce que l'homme m'a trompé que je dois tromper ça veut dire qu'au fond tu n'aimes pas ton mari c'est ça tu n'aimes pas parce que le mariage il faut déjà savoir que le mariage ce n'est pas le voir bébé il ne faut pas faire la concurrence avec ton mari il ne faut pas dire que parce que ton mari est rentré tard je vais dire à Nancy pour te débloquer pour Scaline que tu la débloques Maman Nancy je dis ça C'est qui ? Scaline de l'Allemagne est-ce que je vais débloquer le taboulet dans ma page ? je le sais on va voir ça après on va voir ça après Maman Nancy on t'écoute le débat est intéressant en premier temps une femme mariée ne doit pas faire la concurrence avec son homme quand tu aimes vraiment ton homme tu ne dois pas faire la concurrence avec ils sont les vrais amis qui n'ont rien à cacher qui n'aiment pas ta femme ils vont accepter mais non si c'est que ton mari accepte parti mets en tête que ton mari est parti chez ses amis on ne peut pas mettre le cadenas à un homme jamais de la vie tu ne peux pas surveiller un homme sachez une chose tu peux vivre avec un homme maritalement même maison et l'homme même avec ta voisine tu ne connais pas donc je vais vous dire le secret du mariage ce n'est pas de serrer à l'homme de mettre le cadenas à l'homme laissez l'homme respirer et l'homme vous laisse respirer quand vous venez vous retrouver admettons la femme travaille ou bien la femme à la maison l'homme pas au travail et la femme il faut que la femme quand la femme c'est une bosse lady la femme sa tête serait dans le boulot la femme ne peut pas se dire à quel moment il rentre à quel moment l'homme même doit se dire que non alors cela pour que ma femme me manque il faut qu'elle rentre si je ne sais pas je ne sais pas c'est un audio je ne sais pas je reviens d'accord donc forcer mettre un nom en cadenas ce n'est pas ce n'est pas l'idéal c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mariage et dans un il y a beaucoup de mariage que les gens divorcent et dans un couple il faut dans un couple il faut dialoguer n'est très important ne pas surveiller l'homme ne pas surveiller la femme c'est pour ça vous voyez parfois il y a certains couples qui mettent long parce qu'ils se laissent un peu de liberté chacun fait sa vie chacun va faire ses occupations et tout et tout et c'est ça qui pimentent le couple mais si c'est que à chaque fois l'homme part pourquoi tu n'es pas parti avec moi non ne lui fais pas les cris de mer non 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 merci là-bas non si il n'est pas parti avec toi il a ses raisons merci là-bas quand même il y a les hommes qui ne bougent pas sans sa femme ah oui sans sa femme parce qu'il te dit que c'est d'abord de respecter ça veut dire qu'il impose vis-à-vis de ses amis sa femme pour vous faire comprendre à ses amis que ma femme vous devez la respecter tu m'invites il faut savoir que ma femme est toujours avec moi je ne peux pas aller ça c'est un homme qui aime déjà sa femme il porte ça veut dire il est pétal il passe chez ses amis mais il prend quand même quelques secondes pour t'appeler pour te donner le compte rendu de sa soirée et te dire ne t'inquiète pas chérie comme tu vois là il te rassure comme tu vois là je veux rentrer un peu plus tard donc sois patient c'est comme ça ça c'est un vrai homme ça veut dire que pour que sa femme ne s'inquiète pas il veut t'appeler mais nous les femmes on est toujours à dire que comme l'homme est parti dehors je veux je vais aller douter chez le voisin il ne faut pas faire les défis toute la confiance l'homme même pourquoi ma femme me donne autant de confiance qu'est-ce qu'elle cache tu vois là l'homme va avoir même peur d'aller même goûter dehors parce que tu lui laisses trop de liberté tu lui laisses trop de vente tu fais comme si tu ne t'intéressais même pas alors qu'au fond tu t'intéresses à ce qu'il fait tu fais genre tu ne t'intéresses pas tu te fais tu fais genre tu te fais désirer je sais pas mais ça m'étonne pas je sais pas c'est pas grave maman on sait que c'est toi la femme a la belle voix on voit une jolie photo déjà ça dit toi on sait que c'est la star la star la star mais tu es un peu pour la star je le dirais mon frère quand tu as des conflits avec ton mari est-ce que tu laisses durer les conflits longtemps dans le couple est-ce que tu laisses que les problèmes durent dans le but je te pose la question mon mari a répondu il a dit non alors mon mari te suit mon mari te suit il dit non c'est vrai qu'entre moi et mon mari je veux être franche on n'a pas encore eu des histoires mais quand on a eu un problème dans notre couple qui qui nous tracasse on pose sur la table et ça se passe toujours dans la chambre on pose on analyse et on trouve la solution on ne fait pas chambre à part moi mon mari on n'a jamais fait chambre à part ça me dit que on ne s'entend pas sur quelque chose et chacun va dormir dans sa chambre je ne peux pas te mentir on n'a jamais fait ça jamais oui ok Mamoun on t'écoute Mamoun welcome Mamoun chérie elle va tellement bien on laisse Mamoun aussi elle nous explique des bonnes choses donc je veux te dire normalement s'il peut donner un conseil sur ce point une femme qui a des problèmes avec son mari normalement tu ne dois pas un des gens tu ne dois pas discuter les problèmes de couple devant les enfants d'accord de deux et tu dois parler des problèmes de couple dans la chambre on a élevé nos enfants jamais moi et mon mari on s'est discuté jusqu'à que les enfants sont partis de la maison jamais bravo jamais bravo mettez les coeurs mettez les coeurs pour maman mettez les coeurs on a choisi on met notre vie il n'y a que le boulot qui nous sépare mettez les coeurs bravo on est toujours ensemble c'est-à-dire que là je te suis il te suit il écoute oui j'entends ça quoi donc c'est pour un vrai mariage déjà la femme ne doit pas avoir honte de son mari ni l'homme ne doit pas avoir honte de sa femme si tu pars quelque part et que ton mari lui quand tu acceptes déjà que oui tu es mon mari ou tu es ma femme pourquoi la honte tu vois même pourquoi la honte je ne sais moi-même je ne sais pas je dis seulement parce que je vois tu sais moi où je travaille je vois beaucoup soit Véronique il y a des hommes tu vois quand il avait sa femme il se dit soit un est devant l'autre est derrière mais ça veut dire qu'il n'y a pas amour ça veut dire que ce sont des couples voilà soit on invite l'homme et l'homme l'homme ne veut pas aller avec sa femme ou bien on invite la femme et la femme ne veut pas imposer son mari maman je pense déjà la base est même déjà fausse voilà le dialogue passe en premier il y a une complicité dans un couple ça veut dire tout passe même s'il y a n'importe quel problème il y a d'abord le dialogue on gère facilement toute situation qui peut arriver dans ce genre de couple tu veux voir je ne coupe pas Mamoun dans ce cas tu veux voir aussi un mari qui protège sa femme ça veut dire quoi même si l'homme sait que ma femme est faute en public il veut d'abord protéger sa femme ça c'est un couple qui est un couple qui a la base est solide je veux dire la fondation est solide c'est comme ta soeur tu ne peux pas venir mettre ta soeur en public par exemple c'est dans la chambre tu vas dire à ta soeur que non tu as foutu même si ton mari fait quoi en public tu dois d'abord attraper ton mari tu dis c'est mon mari oui c'est vrai et alors tu vas dire bébé ce que tu as fait là tu as mal fait c'est ça je suis d'accord tout à fait d'accord oui je suis d'accord je suis tout à fait d'accord avec toi Mamoun c'est pour ça que je suis en train d'expliquer qu'il faut savoir à quel moment gérer des conflits parce que ce n'est pas tous les conflits qu'on gère en public et ce n'est pas tout ce que ton nom même si ton nom vient te dire en public chérie j'ai découvert que tu me trompes tu restes calme tu gardes ça d'abord pour toi tu chopes et ce n'est pas le problème dès que vous rentrez là c'est là où tu lui dis que bon voilà c'est très important Mamoun toi tu parles le problème déjà comment on dit ça là il y a des vous voyez donc dans ce cas là quand tu te trouves dans une situation comme ça tu dois être d'abord tu dois avoir le mental le courage la capacité de pouvoir gérer cette situation ça veut dire que ça se passe tu fais comme s'il n'y avait rien en face pourtant tu es là tu bouillonnes mais tu as la capacité de gérer cette situation devant les gens tu as la capacité de garder ton sourire tu vois ça c'est quelque chose il faut être très fort mentalement arrivant à la maison maintenant tu peux crier tu peux tout faire mais devant les gens tu gères ça comme il le fait voilà tu gardes ton sourire tu fais comme si rien ne s'est passé tu vois là tu ne changes pas tu ne laisses même pas les traces en public tu ne laisses même pas transparer la colère et tout c'est ça Chevalière alors Magina bonsoir bon supposons alors donc parce qu'on parle du côté positif et du côté négatif de la chose on suppose alors que toi tu es dans ta relation mais par exemple ton partenaire est colérique je lui ai dit que la femme elle n'arrive pas à avoir cette maîtrise parce que il y a des femmes qui n'arrivent pas à se maîtriser elles sont c'est tout de suite c'est la guerre c'est ceci c'est cela elles ont des problèmes dans les relations elles ont toujours des problèmes parce que la femme doit comme on dit c'est une obligation de pouvoir gérer tu peux faire quelque chose comme ça non une femme doit 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 vraiment vous les jeunes filles qui s'inquiètent apprenez vraiment les femmes mariées voilà les femmes mariées qui sont en train de vous donner des conseils ne dis pas demain que wow j'ai perdu mon gars parce que je ne connaissais pas voilà tata Nancy et Mamoun deux femmes bien mariées solide demain mariées la vague tout est fait on a clôturé ça à l'église mérite tout elles sont là pour vous donner des conseils donc prenez si vous voulez tu es une djoumba prenez non non c'est vrai moi j'ai noté moi je prends non non le problème le mariage comme tu vois là c'est quelque chose oui le mariage n'est pas facile hein déjà on dit mariage c'est pas le vie on reste on parle là le mariage vraiment marié vivant maternellement et tout dans le mariage il ne faut pas il ne faut pas mettre en tête que tu dois faire une concurrence avec ton homme et essayer aussi de mettre l'homme au même niveau que toi je vois ici je veux parler d'un truc que je vois dans les couples que quand une autre la femme tu sors avec ton mari de mettre c'est comme si tu dis je m'habille même si lui ne s'habille pas je m'en fous moi on va me voir et lui on ne voit pas tu vois non il ne faut pas faire ça il faut mettre son mari au même pied d'égalité que toi ok t'attends mais tu sais qu'il y a les hommes qui disent ça qui le disent ouvertement au fait il y a un adage qui dit que c'est derrière une femme derrière la femme qu'on voit l'homme non c'est par rapport à la femme qu'on détermine un homme non donc il y a aussi beaucoup d'exemples tu vas prendre par exemple le cas des Sénégalais c'est des gens qui te disent que non j'aimerais être simple mais car sa femme sort il l'investit sur sa femme donc sa femme c'est son investissement et c'est à partir de son épouse qu'on le respecte donc il y a aussi ce genre de cas mais en réalité ce que tu dis c'est très vrai tu ne peux pas être belle nickel comme quand vous voir sortir avec vos maris on dit que mais il faut que le père à côté que lui aussi ça donne envie ça fait un beau couple et si on boit danser les chocolats le père on va dire hé danser en tout cas nous serons les premiers à venir parler ici sur la table que maman hé vous avez vu la basket que le père a apporté vous avez vu le truc c'est pas le but quand j'ai dit le but ce n'est pas de porter les marques le but c'est que quand tu es propre et que vraiment quand on voit du luxe je parle parce que moi je travaille où je travaille je vois les couples je vois les couples toute la journée ça veut dire que parfois la femme sort on te demande que c'est pas possible est-ce qu'elle a vu le peigne ou bien la brosse quelque part a passé les cheveux sont pointillés comme ça maman tu te demandes que c'est comment on dirait on dirait que la nuit ils ont barré jusqu'à qu'elle n'a pas eu le temps le matin de seigner et le mari elle a fait toujours en train de gronder les hommes ou bien c'est le mari qui gronde la femme en plein c'est-à-dire que vous faites les courses vous faites les courses mais tu vois comment le mari gronde sur sa femme que tout le monde se retourne vous regardez ou bien c'est la femme qui gronde le mari tout le monde se retourne c'est-à-dire que toi toi qui est assise là tu les regardes tu as même mal tu as honte à leur place et ça en général il n'y a pas que nous les africains même les blancs font ça même les blancs quand tu vois ils viennent faire les courses tu veux voir tu sais que c'est-à-dire que ce n'est pas dur à deviner tu saurais que c'est celle-ci ou bien c'est celui-ci qui a le porte-monnaie c'est-à-dire qu'ils ont laissé la monotomie s'installer dans leur relation ah oui si c'est la femme qui veut payer ça veut dire que l'homme n'a pas l'argent et l'homme n'a pas l'argent et c'est la femme qui sort son argent pour payer les courses donc la femme a tous les droits qu'il y a les assiettes sales l'homme n'a pas besoin de dire chérie est-ce que tu peux me donner un coup de main l'homme met la main dans la pâte il lave les assiettes ou bien il met dans le laveur vaisselle il te laisse soit il met en route il dit chérie est-ce que tu as quelque chose à mettre dedans si tu n'as rien à mettre il lance la machine et ça l'a fait il t'a aidé il t'a aidé faire les choses ensemble c'est de souder son couple ce n'est pas le fait seulement d'aller gronder sur un homme ou bien il y a les bons moments quand on vous invite c'est aussi à la maison c'est aussi à la maison de faire les choses ensemble ça soude moi en général il y a le seul jour que mon mari sait qu'il ne fait rien c'est le dimanche le dimanche là il sait que ma femme ne fait rien lui il est cordon bleu il va entrer à la cuisine il veut préparer mais quelquefois en tant que femme ça te ça te ça te ça te travaille tu veux tu veux débarrasser tu te dis qu'il n'a pas à manger tu veux débarrasser tu vas mettre les assiettes dans le lave-vaisselle après tu m'en marches et on débarrasse ensemble moi c'est ça faire les choses ensemble avec ta femme ça ça fortifie le couple dans un couple il n'y a pas de miracle c'est l'avenir c'est ça Mamoun c'est une manque de confiance il faut se faire confiance c'est ça Mamoun donc c'est très important ce que Mamoun ce que Tata Nancy est en train de dire et ce que Mamoun aussi est en train de dire donc on va pour vous dire que dans une relation il est important de savoir à quel moment poser les actes ce n'est pas dans tout qu'on se met à parler ou vociférer et il faut savoir accepter et se soumettre quand il le faut quand je parle justement je prends le thème du conflit dans les couples c'est pourquoi c'est parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est le fait de répondre à tout bout de champ qui fait que toi tu as raison oh tu peux perdre ta raison en répondant n'importe comment à ton partenaire ou à ta partenaire alors qu'à la base tu avais toutes les raisons d'être qui t'élèves qui se soumettent ou qui se soumettent pour lui te demander pardon mais à répondre à répondre finalement tu perds tout et puis c'est toi qui te retrouves en train de maintenant supplier la personne qui a fait la faute pour négocier ça veut dire que je connais un peu tu choisis le bon moment pour dialoguer quand c'est chaud de préférence tu restes tranquille tu avales tu réfléchis tu vas dire tu prends le temps c'est que quand l'homme a dit c'est qu'il a tort tu vas choisir toujours le chemin tu vois ma maman tu as donné le père pardon pas le maman tu dis la femme de non je lui dis mais ce que tu as posé il y a deux semaines si je te fais ça est-ce que est-ce que tu poses des questions tu vas te dire non et là l'homme va t'écouter c'est vrai mais si tu parles à l'homme quand c'est chaud ça va entre là-bas et vous allez vous engueuler il va mais quand tu lui parles calmement ça va pénétrer il a un petit profil tu lui dis tu sais tu as fait ci tu as fait ça c'est pas bien tu as un coeur comme moi donc fais ci fais ça et l'homme va vraiment t'écouter c'est vrai tu n'as pas magnifique tu n'as pas besoin d'aller d'aller voir x ou y toi tu peux le faire mais il faut choisir les mots justes pour placer les mots là où il faut donc tu as le temps de réfléchir tu as le temps de faire tes notes tu as tout le temps tu parles à ton homme il va t'écouter et tu vas il va changer maman j'ai deux stars j'ai deux femmes terriblement mariées maman les conseils venez pour les conseils c'est la magie si ce soit maman je comprends pourquoi Tani il ne juge pas ton nom c'est ça de prouver l'amour à sa femme si tu as un homme dans ta vie qui ne te lève pas c'est qu'il ne t'aime pas c'est clair c'est tout à fait c'est qu'il ne t'aime pas quand l'homme t'élève t'aime à ta juste valeur même si tu fais quelque chose tu ne veux pas tenir comme tu vois je t'ai dit pourquoi c'est comme ça pourquoi t'as tendance pourquoi c'est comme ça non c'est tu vois quand un homme te le fait un truc ça ne s'explique pas tu ne peux pas expliquer à lui laisse moi la fille est dingue le gars est fou alors que c'est dans la parole lui c'est dans la parole il y a une mamoun qui je vois son commentaire pas seulement les femmes tous les êtres humains doivent être mais on parlait spécialement pour la femme mamoun natacha les hommes aussi sont impulsifs tout le monde mais là on parlait spécialement pour la femme on parlait de la femme chapeau c'est ça les femmes c'est ça au fait c'est la femme qui tient le foin le sujet chérie c'est le sujet pour la femme c'est pas pour l'homme la douceur dans le couple la douceur dans le couple donc vous comprenez qu'avec la douceur vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez de votre mari que le tempérament est différent c'est des années que je vais venir qu'il y a le tempérament qui va avec ce n'est pas toute chose qu'on doit créer non non surtout en amour il faut ça dit il faut avaler ça dit il faut prendre un autre temps mange un bitacola le père mange un bitacola un autre conseil que je donne surtout on parle de femmes ne dormez jamais avec le coeur serré c'est vrai jamais et on se déplace jamais de son lit conjugal même s'il y a n'importe quel problème jamais même s'il y a n'importe quel problème tu dois toujours dresser la table à ton mari c'est ça oui on a aussi de l'air de l'eau de l'arbre oui 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 et vous là avant même d'aller dormir sur le lit conjugal vos habits là vous devez laisser ça apparaît vous laissez ça là-bas il est votre radiateur il est votre radiateur vous n'avez pas besoin de traverser sur le lit avec vos habits vous portez les habits toute la journée ta chambre c'est ton temps c'est ça donc tu laisses la sorcellerie dans votre radiateur donc quand tu montres même si tu as le coeur serré mamoun c'est un travail ça veut dire qu'on te dit tu veux aimer ta femme jusqu'à la fin de tes jours ton mari jusqu'à la fin de tes jours donc quand tu entres quand tu as ta chambre déjà ce n'est pas parce que tu es fâché comme ton mari que tu veux s'il veut tu ne veux pas lui donner tu lui donnes avec le sourire avec l'anguille avec tout l'anguille qui va avec tu ne dois pas dire non parce que quand vous êtes dans votre chambre c'est pas la chambre ce n'est pas où on doit se fâcher mais il y a les femmes qui font le matin elles sont encore au visage est-ce que c'est normal non c'est pas normal ça c'est pas normal c'est ça qu'on appelle les femmes mouches ça c'est pas normal c'est ça le problème c'est quoi quand je ne sais même pas comment expliquer ça que tu es d'homme facio que tu as le visage céréo ça ne va pas résoudre le problème voilà ça ne résoudre pas ton problème au contraire tu as des maladies si tu as tellement mal en point ça ne résoudre pas ton problème tu veux ton problème si tu dois choisir le bon chemin le bon chemin c'est lequel c'est de choisir le bon moment et d'installer un dialogue avec ton homme c'est pas en criant je ne sais pas en criant en insultant que tu vas résoudre ton problème c'est impossible au contraire tu aggraves la situation voilà c'est ça tu aggraves la situation c'est suffisant mais non pourquoi si c'était assez suffisant il n'y aurait pas encore des femmes qui sont en train de chercher à se marier qui sont en train de se dire que j'ai tout ça mais je pleure parce que je n'ai personne avec qui partage des bons moments donc dire aux dames qui sont dans ce direct ce soit que le bonheur ne se résume pas au matériel mais le bonheur d'abord se résume à sa joie personnelle qui est intérieure la joie là ne s'achète pas le bonheur il faut la construire tous les jours oui oui vous voyez deux belles dames qui sont dans ce direct pour vous enseigner pour vous dire que nous on persiste on signe on vit c'est-à-dire quand il y a un problème on sait comment on prend la chose on essaye d'arranger et non de gâter on ne devient pas les mères canards les femmes canards mais nous sommes les femmes les mères poules parce qu'on considère d'abord nos hommes comme d'abord même d'abord nos bébés pour mettre ça ici dedans dans votre tête donc vous arrêtez de faire les problèmes à toi et à travers ou arrêtez de faire semblant de gérer les problèmes parce que ça ne servira à rien la preuve si tu lui donnes les temps fâchés et que tu ne redonnes pas le lendemain tu auras besoin de lui et si tu aussi te tournes le dos tu fais comment tu vas dire qu'il n'aura pas raison donc utilise votre mémoire pour mieux faire je voudrais te poser un peu une question je veux dire on parle ici là on insulte personne on ne manque on ne manque pas le respect à personne mais pourquoi la tête de mort le bonheur ne s'achète pas tu peux mettre un homme qui a l'argent mais qui n'est jamais auprès de toi tu peux mettre un homme qui te donne tout c'est-à-dire il te donne tout c'est-à-dire que à chaque fois que tu as besoin de quelque chose il te donne mais tu es malheureuse tu vois non alors que quand tu commences tu peux aussi commencer la vie avec quelqu'un vous commencez tout à zéro mais à un moment donné quand la personne voit déjà que voilà il y a le moment de manger mais la personne ça dépend aussi mais il y a aussi où tu peux trouver quelqu'un où vous commencez tout à zéro vous évoluez vous évoluez tout est magnifique et vous vieillissez exactement grave vous vieillissez ensemble c'est pas toujours l'argent parce que l'argent complètement il faut déjà enlever ça c'est l'intérieur c'est ce que tu as l'amour que tu as à l'intérieur de toi dans ton cœur que tu transmets c'est cet amour là qui est important super tu vois non parce que tu peux avoir l'argent mais alors que à l'intérieur c'est tout c'est tu n'arrives pas à jouer de ce bonheur c'est du bonheur on l'a mis de ce bonheur financier du matériel voilà parce que tu as besoin du matériel les femmes là qui veulent encore gonias avec lui parce qu'il y a une c'est un n'arrive pas et j'ai dit non c'est ça donc comprenez alors les secrets que nos tatas sont en train de nous dire aujourd'hui que prenez la peine de savoir dialoguer dans le couple et prenez la peine de chercher l'homme qui vous fout ne soyez jamais pressé le fait d'être pressé dans un couple parce que tu te dis j'ai trouvé un homme allez je vais me marier avec cet homme là alors qu'au fond c'est pas ton homme au fond tu n'as pas choisi tu n'as pas pris le temps pas choisi tu n'as pas pris le temps d'étudier cet homme de savoir merci à tous qui m'envoient les étoiles merci beaucoup ça veut dire que tu n'as pas pris le temps de choisir d'étudier de savoir ce que l'homme aime ce que l'homme n'aime pas c'est aussi la base il faut savoir que si je fais ça est-ce que mon mari va se fâcher si je fais ça est-ce que ma femme va se fâcher qu'est-ce que je ne dois pas faire pour mettre mon mari en colère qu'est-ce que je ne dois pas faire pour mettre ma femme en colère étudier avant de vous engager c'est très important être pressé parce que tu veux parce que tu veux absolument que c'est cassé et quand l'année la fin d'année finit on met à table pour dire écoute chérie cette année on a fait ça ça non l'année prochaine on ne doit pas faire ça tu vois chaque personne met un peu de l'eau dans son vin pour pouvoir changer la prochaine fois parce que ne soyez pas ça fait 15 ans wow 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 bravo mettez les coeurs mettez les coeurs ça fait 15 ans à nos 22 ça fait 15 ans au moins je ne suis pas très souvent le message tu parlais il demande que tu aies la trompe ton mari comme jamais jamais alors que je lui envoyais travailler comment on appelle ça à Côte d'Azur aujourd'hui là mon mari travaille en Côte d'Azur moi je travaille à Paris on a notre maison familiale qu'on fait les chambres d'hôtes à Tours donc la semaine prochaine je descends à Tours si j'ai une meilleure amie à moi elle habite à Tours elle m'a dit que viens vivre avec moi ici c'est une belle ville moi j'ai ma soeur qui a je connais ma soeur je connais sa soeur à Tours il y a une question pour vous il y a Fabiola qui dit que si on veut parler de l'intérêt j'aimerais que tu t'habilles comme ça la prochaine fois oui parce que moi je change trop d'habits donc si aujourd'hui je veux être blonde mon mari ne me trouve jamais ça veut dire que s'il part au travail et que je suis à la maison il ne me trouve jamais ni avec la même coiffure ni avec le même vêtement jamais mais non si ça n'empêche ça n'empêche tu sais dans la vie on apprend tous les jours tu vois tu peux sortir avec ton mari et puis peut-être tu vois un autre mec un couple qui est le mec qui est bien habillé et tu dis à ton mari peut-être que toi aussi le genre d'habillement c'est tiré tu peux essayer la prochaine fois oui mais quand moi je vois un habit qui peut aller à mon mari et que ça me plaît que de lui dire ça j'achète j'achète et je connais la morphologie de mon mari ça veut dire que moi je peux prendre un habit un vêtement une veste ou bien une chemise ou bien un coulo à mon mari je sais que ça ça va aller à mon mari wow ça c'est bien c'est quand tu maîtrises ça c'est très bien ça c'est comme ça je parle jamais je fais seulement voilà moi 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 c'est moi là quand moi je vois un habit qui doit aller même si c'est la chouture j'achète et je sais que si mon mari met le pied sur cette chose ça veut ça veut amener ça veut donner un peps ça serait classe sur son on se parle dans les yeux on n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour se parler parce que je parle avec mon mari dans les yeux et mon mari comprend ce que je ne veux pas la dire quand je parle avec les yeux il comprend ce que je ne veux pas la dire jamais quand on est en public qu'on veut se on veut parler pour que tout le monde puisse entendre non ça c'est un langage qu'on a appris que tous les deux on se parle dans les yeux oui c'est ça donc en fait vous faites le Congo ça oui voilà moi moi je n'ai pas d'amis moi je n'ai pas d'amis mais mon mari est mon ami mon copain mon époux il est tout pour moi quand je rentre du travail on se table au Congo ça à la maison après voilà c'est comme ça quand ton mari puisque tu as dit que vous vivez je ne sais pas si c'est en semaine que chacun c'est ça que tu as dit ton mari ça va en cocazur c'est ça oui et ça veut dire que vous ne voyez que le week-end on se voit tous les jours ah donc c'est pas loin de votre maison ah ok je croyais non 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 là il était il écoutait le direct il vous écoute comme vous êtes en train de parler mais comme lui il ne vous crée pas il ne peut pas répondre mon mari quand je suis c'est lui l'administrateur de ma page donc quand comme j'étais en direct là tout à l'heure je travaille à Paris c'est le travail qui ne le fait pas voilà c'est pas pour ça je te demandais est-ce qu'il rentre tous les soirs ou bien il rentre à la fin de la semaine il rentre à la fin de la semaine c'est la question que je voulais poser ça veut dire que vous passez toute la semaine chacun dans son cadre de travail vous vous retrouvez le week-end oui ah ok et en semaine quand tu as envie de faire crac crac tu fais comment je n'ai pas envie de faire crac crac j'attends quand mon mari est là je prends ma dose maximale mais tu as dit que le samedi et le dimanche elle a deux fois le samedi moi j'ai trois fois moi j'ai le samedi j'ai le dimanche j'ai le lundi non le programme le programme de manger le week-end c'est deux coups le samedi deux coups le dimanche alors c'est ça c'est ça moi lui il me parle alors moi c'est trois coups trois coups le samedi je crois que c'est le dimanche je prends ma dose donc dans la semaine ça ne me chatouille même pas si tu sais que moi j'ai déjà 75 ans en deux coups ça me suffit quoi moi mon mari aussi a 75 ans on a dit que mon mari a 75 ans voilà on ne rigole pas avec le programme le programme du week-end elle a réveillé la présence il y a beaucoup de femmes là qui sont encore en train de chercher des instruments du du ah non 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 nous on ne cherche pas du du on relève ça veut dire que quand il me voit c'est là je regarde vous c'est un lancé comme on voit les étoiles c'est un lancé comme on voit les étoiles ici c'est un lancé c'est un lancé c'est un lancé après les étoiles c'est quoi donnez-nous les étoiles ici après on voudrait les étoiles que j'ai lancé quand même dans le live quand même moi mon mari non si je peux te dire une chose le mariage où tu ne vois ta femme que le week-end moi j'ai vécu ça pendant deux ans avec ma femme quand je quand je lui faisais à fond la tour tu sais on se voyait que le week-end ça veut dire que je travaillais toute la semaine et c'est le vendredi que je prenais la route pour aller en Allemagne oui et je peux te dire que quand tu as passé toute la semaine au téléphone avec ta femme et tu sais que vous allez vous voir le week-end comme toi tu dis seulement que quand ton mari te voit il est prêt quand moi je prends même la route je suis déjà prêt de plus il arrive parfois il arrive parfois je prends le train je pars en Côte d'Azur le week-end je pars quand mon mari me manque je démarre la voiture je pars en Côte d'Azur c'est très très c'est à dire c'est très très beau quand tu as il y a un maman dans le 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 maman ma petite soeur tu es bloquée c'est juste dans ton live je vous ai dit que je vous ai dit qu'en tout cas Nancy est déjà Nancy a l'expérience de mariage et elle connaît une femme quand vous voyez la femme elle s'en calme je vous ai dit qu'entre 4 murs la femme je crois que je crois que pour monter encore la côte je crois que notre dernière vidéo qu'on a faite là elle va poster ça sur Facebook ah non je crois pas du tout il te respecte je ne veux pas voir les pieds de ma grand-son-jean c'est pour rigoler mon mari dit qu'on mange sur place c'est un plat je salue le 15 de Facebook ben là ben là je nommais mon mari le 15 de Facebook il y a un monsieur il y a un monsieur qui lui a proposé une fois madame le commerce que vous faites là je prends tout votre marchandise juste pour un rendez-vous ben oui ben dis donc il dit toute la marchandise faites moi juste un rendez-vous il faut savoir qu'il y a les gens qui sont sur internet ils draguent en général les femmes mariées faites attention il y a les gens si vous tremblez l'homme veut vous parce que les hommes qui sont là on le parlait moi je bloque c'est le mal le parlait moi j'ai mon Facebook mon mari j'ai mon Facebook il a mon Facebook j'ai son Facebook donc quand ça tombe il te reprend là-bas toi même tu parles là-bas il se monte trop bien mon mari c'est Angela avec un autre il dit tu veux beaucoup de promenade au-devant les gens sont déroulables tu te trouves l'un carrément en fait en plein direct nous les gens mariés là on s'ouvre voilà alors la complicité qui existe dans le couple voilà comment vous deviez formater votre foyer vous deviez amener la relation à être soudé comme ça le dire que quand même tu t'assois tu dis que mon frère même si c'est le propos qui vient me draguer alors c'est un papa quand une relation est soudée ni toi ni la femme on ne peut draguer l'autre c'est parce que quand et c'est ce que quand je vous ai trouvé en live je crois que c'est ma femme qui disait ou bien c'est danser par exemple les histoires comme le téléphone tu ne peux pas bloquer ça tu bloques ça ça bloque déjà votre armes ça commence à créer des suspicions et quand ça crée des suspicions ce n'est plus bon oui c'est vrai quand un homme une femme commence à se poser des questions c'est le début des problèmes ah oui tu vois un qui met le code sur le téléphone l'autre met le code ça c'est pas bien non c'est le début des problèmes c'est là où le problème commence parce qu'aujourd'hui tout se passe sur le téléphone oui on a nos comptes bancaires sur le téléphone le téléphone aujourd'hui fait tout mon petit poids dangereux est là il n'est pas là donc quand tu commences à cacher à mettre le code sur le téléphone mon petit poids dangereux black ça c'est des socios avec ton homme déjà tu connais le djumba de ton mari tu fais comment si jamais il arrive que l'homme te trouve et que tu connais son djumba comment toi tu peux connaître le djumba c'est quelle mariage mais il y a les femmes qui disent hé hé attends un peu Tani je vais te raconter une histoire hé hé Tani il y a une jeune fille qui sortait avec un monsieur elle est venue cogner même dans la maison que c'est moi qui avais ton gars ton mari en Afrique ou ici en Europe ? en Afrique non ah oui c'est les autres qui sont fréquents en Afrique ça c'est fréquent en Afrique petit pâtis bonjour en Afrique ce que moi j'ai remarqué c'est que autant les hommes que les femmes chacun se démerde là-bas c'est où on a fait c'est-à-dire en Afrique ce n'est pas que les hommes, les femmes aussi c'est-à-dire c'est le pungame là-bas la femme se démerde dans son coin, le mari aussi se cherche là-bas et puis il se retrouve juste à la maison quelques fois juste pour les enfants le week-end chacun a son programme et tout, vraiment c'est la catastrophe c'est des choses qu'on vit beaucoup en Afrique mais ici là c'est quand même rare ici là c'est une femme connaît ton joba, ça veut dire que tu es un gigolo et ta femme a accepté ça oui, ou bien ta femme te suit ou bien ta femme te file pour te surveiller non, je veux dire que je veux dire qu'ici en Europe parce que ça aussi c'est des choses qui j'ai une beauté qui vous dit qu'elle vous aime je peux aller travailler non et même vice-versa une fois c'est même ce qui m'a valu pas mal de problèmes sur la toile ça faisait partie de mes premières comment on appelle dénonciations j'ai parlé des couples à Paris où la femme fait le business dans la maison le Waka dans la maison le mari est au courant ça m'a créé beaucoup de problèmes parce que c'est vrai les gens se sont tellement énervés et moi je parle de Paris parce que je sais oui, oui, bien sûr la maison que vous habitez le mec c'est que entre entre 10h et 18h les gens peuvent travailler et quand quelqu'un rentre lui va dans l'autre charme il se casse wow oui tu as dénoncé ça ça m'a créé beaucoup de problèmes c'est vrai c'est vrai putain ça m'a créé beaucoup de problèmes et tu vois tu vis comme ça avec ta femme et ça ne te dérange pas tu t'en fous quelquefois vous allez au restaurant ta femme a travaillé comment tu peux prétendre aimer une femme que tu utilises à des infices mais laisse que je te raconte la meilleure tu vas au restaurant le soir avec ta femme et vous retrouvez le client qui était dans la journée à la maison dans le même restaurant et toi tu as 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 il faut te poser la question que quand un homme fait ça pourquoi il le fait qu'est-ce que sa femme de la maison ne lui fait pas pour qu'il parte chercher une autre femme dehors non mais c'est pour hormis le fait que ce soit fréquent peut-être chez nous les africains mais je veux dire il y en a qui le font pour de l'argent déjà il sait que sa femme sort avec d'autres gars il est au courant ça rapporte l'argent ou alors c'est l'homme qui le fait et la femme est au courant et ça rapporte de l'argent ah non pour faire un état ou alors c'est la femme qui vend le piment dans la maison ou alors c'est la femme dans la maison où vous habitez exactement ça c'est la passe je parle des couples qui ont des enfants ça veut dire qu'ils calculent quand les enfants vont à l'école entre 10 heures et je ne sais pas ouais comme ça je te dis que ça m'a créé beaucoup de problèmes à Paris mais seulement je suis comme je suis après j'ai dit bon tu es un bicoque oui les gens m'ont dit les conseillers m'ont dit que mais bien sûr c'est bien mais les conseillers m'ont dit que monsieur Bessard vous n'allez pas changer le monde parlez d'autres choses parlez de ta femme laisse nous alors oui oui parlez de ta femme apprécie ton couple et tout mais laisse les gens qui ont décidé de vivre comme ils ont vu et puis ils ont raison qu'on choisit la vie non ça c'est la façon qu'elles se sont préparées comme ça qu'elles savent aussi que demain elles vont partir que la relation n'ira pas loin mais pour une femme qui sait pourquoi tu fais c'est pour ça on parle souvent des figolos à Paris à Paris c'est très fréquent oui oui c'est vrai moi je peux faire aller chercher mon agent l'agent elle est très bon je peux jusqu'à moi là je peux aller je peux aller travailler je suis caissière je suis vendeuse de perruques je peux travailler la pointée là-bas l'agent de sécurité je gagne mon agent je suis bien je vais mourir quoique je vais aller vendre mon corps maintenant si tu es fort tu peux tout la tour la même temps moi je suis à 30 à Carrefour je suis à 30 là même j'aime négocier dans mon travail maintenant je travaille à partir de mardi mardi je fais dans l'après-midi et le mercredi je fais 10 heures de boulot j'ai dit je fais 10 heures de boulot vendredi je fais 7 heures et j'ai mon samedi j'ai mon dimanche j'ai mon lundi j'ai pas pointé ailleurs j'ai pas pointé mon travail ça me semble moi j'ai la facilité depuis mon bas âge moi j'adore travailler j'ai mes jites j'ai mes jites à lancer donc si je croisais mes bras il faut que quand mon mari dépose moi aussi je dépose c'est ça on ne peut pas la retraite donc on a commencé les chambres d'autres on a demi mètre carré à tout donc il faut qu'on agrandisse on a 3 maisons qui sont dans la marée comme ça voilà je les vois quand je rentre après au week-end je pars chez mon mari je m'en vais en campagne rester là-bas en tant que mes oiseaux la vie il n'y a plus rien il n'y a plus rien maintenant moi nous mon mari a 2 enfants il a 2 enfants un garçon une fille moi j'en ai 3 enfants 2 garçons une fille une famille recomposée et maintenant il a 2 petits-enfants moi j'en ai 4 petits-enfants ah c'est magnifique vous êtes plus grand-fois dans notre couple là c'est une vie maintenant à 2 ils viennent en vacances maintenant on cherche à faire notre retraite pour que en retraite là vous savez que maintenant pour manger la retraite pour avoir même 1 200 c'est chaud attendez-moi non pendant la retraite là après la c'est chaud donc le mieux c'est quoi le mieux c'est de préparer comme ça on te vesse un peu la retraite après au moins tu as tes gites là voilà voilà et toi tu gardes ton rythme de vie la facilité n'a jamais payé après c'est les maladies c'est les ah c'est magnifique mais moi quand même là où là où je ne suis pas d'accord avec en fait c'est chacun qui voit comme il non non on n'est pas on fait pour la retraite non non on n'est pas vraiment focalisé tu vois un peu on n'est pas focalisé rien que sur ça nous on vit voilà c'est ça quand on décide à voyager on part ça nous prend comme ça allez on demande les voitures on s'en va nous exactement et puis mon mari c'est pas quelqu'un qui veut rester tu ne peux pas l'enfermer il adore bouger parce que quand les gens disent toujours on prépare la retraite la retraite tu ne peux pas toujours la retraite ah non on a mis les gens qui ont construit des immeubles ils n'ont un peu le temps d'entrer dedans c'est vrai c'est vrai c'est vrai on n'a pas le donc si on regarde par exemple nous au Cameroun on a notre maison quand on vit là-bas t'en fais le temps ça sert à quoi tu as mis les sous là-bas ça te sert à quoi et même quand on va en vacances c'est juste fait pour deux semaines donc si tu ne finis pas pendant que tu travailles maintenant en retraite je ne dis pas qu'on se dit pas mais ce n'est pas la même chose c'est pas du tout la même chose maintenant il faut trouver le temps de travailler et de vivre en même temps la retraite c'est juste une continuité mais ce n'est pas un début d'une vie non non maman pour partir au Cameroun maman elle ne peut pas aller au Cameroun et faire un mois jamais voilà tu n'en mets voilà et voilà avant de rencontrer mon deux enfants je ne faisais jamais deux semaines au Cameroun la toute première fois c'est quand on a décidé de se marier les préparatifs j'ai fait trois semaines au Cameroun je croyais que c'était une année deux semaines c'est pour quoi les gens qui adorent le pays elle manque l'époque au pays moi je n'ai pas le problème toi tu as fait trois mois là-bas je n'ai pas le problème on est trois mois au Cameroun je suis allée sans problème moi vraiment le maximum je me sens bien au Cameroun et avec ce qu'on a maintenant les coupures de l'existence c'est-à-dire en une semaine je peux supporter les coupures de l'électricité et les moustiques et l'eau une semaine mais pas plus j'étais à l'âge j'étais à l'âge je vois j'étais jeudi au mercredi c'est TikTok j'étais avec le petit frère d'Angelo on parlait de la retraite après je dis mon mari avait dit si tu as si tu as retraite et que tu rentres au Cameroun et que tu as 15 ans de vie si tu es au Cameroun on est au point 10 il a raison bien sûr il a raison si tu avais 15 ans de vie es-tu désire d'aller au Cameroun fais-moi tu es au Cameroun il a raison le chef c'est-à-dire quand la situation on veut là à 19h 20h il commence à se battre contre toi jusqu'à 19h donc au bout de 5 ans tu vas te fatiguer mais il y a des gens qui vivent là au pays comme ça non ? ah c'est ça comme Marie-François mais tant que on ne veut plus longtemps ici oui mais comment t'as-tu fait l'analyse et comment on va aller vite 10 ans dans ta vie il n'y a pas de confort il y a quelqu'un qui a vécu ici longtemps comme nous comment il n'y a pas le confort non ce n'est pas pareil il n'y a pas non je veux dire même si tu as ce confort et que par exemple bon je veux on va pas c'est que je veux un peu mélanger le live avec certaines choses j'ai vu qu'on reste dans le guère tu vois un peu bonsoir tout le monde le confort dont ma femme parlait même là c'était avant aujourd'hui il n'y a plus de confort au camion quand on te coupe la lumière tu deviens malade voilà c'est la même chose tu deviens malade l'eau à l'or c'est la guerre mettez le coeur tapotez tapotez le live l'eau à l'or l'eau à l'or c'est la guerre tapotez le live et quand c'est la chaleur qui commence attends il n'y a plus de confort au camion il n'y a plus de confort c'est à dire c'est pour ça je pense que mercredi c'est pour ça moi je dis supporter tout ça c'est à dire les coupures d'eau les coupures de l'électricité une semaine pour moi c'est assez pour que je rentre ah ça c'est logique ça se comprend quoi je veux rentrer si tu es malatif alors c'est encore grave tu vas à l'hôpital alors toi tu vas choper les vrais maladies c'est notre gros problème là-bas c'est de son côté c'est le côté là qui est vraiment tu comprends pourquoi ta longévité est réduite il n'y a même pas il n'y a même pas de débat là-dessus ici en Europe on va normalement à la rétrait je ne sais pas on va chez vous mais ici là chez nous c'est 65 ans quand tu prends la rétrait c'est à 65 ans normalement normalement vraiment le taux de mortalité je veux dire normalement c'est normalement jusqu'à 70 ans c'est pas ce qu'on t'a dit on ne te dit pas que vous qui vivez au Cameroun vous êtes déjà habitué c'est votre tu peux encore aller à 80 ans mais les 80 ans là c'est ici tu vas au Cameroun les 80 ans là tu reviens il faut comprendre que nous qui sommes ici aujourd'hui on n'a plus la même nos hormones nos trucs là c'est plus pareil les trucs que nous on mange de la façon dont on est c'est plus la même chose je n'aime même pas les produits Black Beauty quand tu vas au Cameroun ils t'envoient le il choque le direct il y a un de qui a dit comment il s'appelle c'est blanc c'est lui qui a dit il faut donner l'argent aux femmes il faut donner l'argent aux femmes voilà là toi tu prends ton pote bonnet tu confies à la femme tu as scié tu as scié la longévité du mariage bien sûr j'ai bien exactement non pour ça la femme une femme qui est amoureuse pas une panthère une panthère une panthère ne gère pas bien une femme qui est amoureuse et qui veut le progrès de son mariage gère bien c'est vrai mais les mauvaises femmes qui sont dehors quand toi tu conduis ton pote-monnaie elle est quoi qu'elle joue avec toi ça c'est dangereux parce qu'il y a des femmes qui le font il y a des femmes qui le font c'est une ouais ouais c'est une ouais on va ouvrir un débat là dessus sur la gestion pourquoi est-ce que il faut qu'on refasse un live là dessus parce qu'il y a tellement de sujets il faut vraiment avoir la chance de trouver une bonne femme il y a tellement de sujets pertinentes donc pertinentes parce que parce que quand tu trouves une femme à qui tu confies ton porte-monnaie donc le porte-feuille de la maison et elle elle commence à créer d'autres comptes que quand tu dis que c'est un mois il faut gérer 1000 euros par exemple sur les 1000 euros donc c'est celle-là que si tu lui donnes 1000 euros et qu'elle retire 200 euros elle met de côté pas parce qu'elle met de côté pour dépenser mais c'est mettre de côté parce qu'elle sait qu'elle se dit qu'au cas où je ne sais pas on ne sait jamais ce qui va arriver en ce moment-là tu as la bonne femme c'est pour ça parce qu'il y a un souci et puis c'est elle qui te dit que papa c'est pour ça que je t'ai parlé des bonnes femmes et des pantées quand tu trouves une pantée la pantée qu'elle met de côté ce n'est plus pour vous c'est pour ce qu'elle qu'elle a fait mais la bonne femme qu'elle met de côté ça c'est pour vous ça c'est pour vous c'est clair ça c'est pour vous ça il faut avoir la chance de trouver vraiment c'est une chance de trouver une bonne femme c'est clair même la bible dit que l'homme qui épouse la bonne femme a tout gagné bien sûr bien sûr voilà les hommes heureux qui épouse les bonnes femmes le mois de novembre quand on allait au Cameroun quand on allait au Cameroun moi j'ai fait mes calculs pour notre séjour de deux semaines je prends les billets d'avion et je me dis on en a pour deux semaines et nous faut telle somme d'argent et tout mais attends on va au Cameroun elle me dit non il fallait que je te fasse cette surprise donc tu vois ça c'est les bonnes femmes bien sûr c'est-à-dire la frais surprise mais pas que les mille euros que tu donnes elle enlève deux mille euros elle donne à sa maman et elle fait encore appeler la même maman pour te dire qu'elle est malade elle a déjà donné deux cents euros vous en avez encore deux cents euros là c'est dangereux c'est comme ça que entre nous africains ça c'est pas moi quand je me rappelle le premier voyage j'ai amené ma femme au Cameroun ma femme n'a pas eu la chance de connaître mon père moi mon père mon père a mort en 2009 ah ouais c'est toi qui t'as organisé quand j'ai fait ma femme au Cameroun en 2016 c'est un bécon en 2014 en 2012 non la première fois c'est en 2012 vous dis ça bon dès qu'il va finir on va passer on va faire une direction on l'écoute la première fois que ma famille voit ma femme je crois c'était en 2010 tout le monde c'est-à-dire tu n'es jamais vu ça toutes mes soeurs m'ont dit sans même qu'elle nous ouvre sa bouche sont calmes là quand elle est non mais amoureuse c'est ça quand elle commence à parler de sa femme tout le monde m'a dit non vraiment maintenant j'ai trouvé une confidence et tout et tout j'ai dit à ma maman on était je n'oublierai que j'ai en fait c'est tout on était tous à table toutes mes grandes soeurs tout le monde parce que moi je suis la vente dernière de ma famille on est neuf je suis la vente tout le monde était là je leur dis que j'ai dit à ma maman que tu sais quoi il n'y a pas de confidence entre ma femme et d'autres ma femme doit t'aimer comme sa belle mère je dis à ma femme le jour que tu fais même un cadeau à ma femme à ma maman tu dis pour faire plaisir que moi je ne sois pas au courant on aura des problèmes tu donnes tout ce que tu veux à ma maman mais je dois être au courant il n'y a pas de surprise il n'y a pas de confidence c'est ça il n'y a pas de surprise et c'est ce jour-là qui m'avait protégé je dis mes soeurs alors je dis elle alors alors c'est le 14-12 heures aucune confidence avec personne dans cette maison c'est moi qui t'amène ici en mariage le seul confident c'est moi c'est bien ah oui hein oui jusqu'aujourd'hui non calme il avait bien fait oui oui il m'avait protégé je n'ai pas de problème je n'ai pas de problème je ne veux bien aller à ma femme même aujourd'hui il m'avait protégé c'est même pas la peine de passer quand ton mari rentre là il faut qu'il nous appelle parce que toi ça me sert à rien ah oui c'est resté comme ça et pourquoi je dis ça que moi en même temps je rentre c'est moi qui vais l'appeler je vais lui demander que tu parlais à ma femme par rapport à quoi non c'est pas faux Tani c'est bien voilà c'est une belle laissante pour vous les hommes voilà encore une bonne chose à prendre c'est très très important parce que sans te menter nous mariage peut-être non si elle est là la chance elle a épousé une européenne mais nous mariage entre nous les africains c'est la famille qui garde ça c'est ça j'ai eu la chance que voilà ma belle-mère était à décéder mais j'ai connu mon beau-père et tout mon beau-père avant de mourir il a dit pareil à mon mari que de toutes les femmes que tu as connues celle-ci c'est celle que moi j'aime et ça c'est une chance quand tu as que ce soit chez les européens ou chez les africains quand tes parents acceptent que ta femme c'est quelque chose de sacré ça c'est ça parce que quand j'ai connu mon mari si tu veux on est parti comme je vous disais moi je vous manque pas on est parti de rien il était dans son studio à tout à tout nord et moi j'étais toujours dans mon appartement ici quand je suis partie à un mariage à tout l'opposé j'ai dit bien l'opposé je ne savais même pas qu'on allait se croiser je faisais blabla car et je partais prendre blabla car à côté de celui sans rentrer sur Paris mais il y a un client qui me dit appelle appelle ça faisait 7 ans que je me suis séparée d'un blanc et moi j'étais pas pressée de trouver quelqu'un depuis 7 ans je suis restée comme ça mais c'est après quand je lui ai connu jusqu'aujourd'hui on ne sait plus qui et quand je lui ai connu il ne parlait pas avec ses enfants il ne parlait pas avec sa famille il était vraiment seul isolé donc je lui ai dit si je te prends je te prends avec tes enfants et ta famille il me dit comment tu veux faire pour réunir ma famille j'ai dit moi même j'ai des enfants laisse moi faire j'ai d'abord réuni ses enfants de son mariage après sa famille j'ai dit tu veux voir ta famille veut venir quand on a acheté la maison où on fait les chambres c'est le jour du mariage il a invité toute sa famille la famille ne venait pas on a commencé à se déplacer je me suis déplacé je suis partie voir d'abord sa famille et tout quand on m'a vu on dit on vient au mariage pour toi j'ai dit pourquoi il me dit parce que ça fait les années qu'on n'a pas parlé à notre frère depuis sa séparation de sa femme parce que son ex-femme ne les aimait pas j'ai dit moi je veux que moi je vous aime donc il faut venir eux tous sont venus mais quand ils ont vu la baraque qu'on a acheté pourquoi j'ai dit et là d'un coup tout le monde m'a dit on vient passer les vacances alors qu'avant personne ne venait personne ne l'a appelé personne ne lui sautait les gens quand il était là 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 petit à petit jusqu'à qu'aujourd'hui on a on a des c'est tout ils s'appellent maintenant tu entends non c'est où elle est partie au travail elle travaille ça fait longtemps je ne sais pas vous ne voulez pas venir passer le week-end tu vois alors que moi j'ai réussi à mais parfois je dis quand tu trouves un nom comme avec les enfants tu peux tu prends mais il faut laisser les barrières tu vois oui c'est important c'est vrai parce que après ça quand je les ai réunis mon beau-fils a fait tout pour nous pour nous séparer si ce n'était pas ma fille ma fille a dit ma mère ma mère n'a pas fait ça ma mère n'a pas fait ça c'est quand mon mari est parti regarder la vidéo a trouvé que ce sont les vidéos quand je voyageais avec mon entreprise on voyageait partout chaque fin d'année on voyageait en groupe les vidéos que je faisais que son fils avait mis un vieux blanc derrière et dit à mon mari que je lui ai trompé c'est là que j'ai su qu'on peut faire le montage des vidéos c'est les barrières j'ai dit comment il dit que celui-là c'est ton nom jusqu'à avant même de revenir mon mari m'appelait déjà il m'attendait déjà à l'awassi il dit que je suis venu te chercher j'ai dit pourquoi il dit que j'ai trouvé un bien je veux qu'on achète on l'a acheté j'ai dit comme moi j'avais mon projet que quand j'allais acheter une maison une vieille ferme pour faire les chambres d'autres et il a dit non on a adopté ton projet on a adopté mon projet on a fait les chambres d'autres après je dis on veut gérer il dit que je vais gérer moi je quitte ici je m'en vais gérer mais quand on a les gens louent comme ce week-end c'est loué les gens ont loué on est complet je descends le vendredi et voilà il y a les gens qui sont là le vendredi soir le samedi le dimanche et je remonte lundi ah super bravo donc le mariage il y a des étapes dans un mariage qu'il faut c'est la force de l'amour et de la complicité qui font que les choses s'accomplissent au fait c'est exactement ça parce que s'il n'y avait pas l'amour entre moi et lui on n'allait pas être là aujourd'hui c'est clair bravo aujourd'hui maintenant tu vois quand je parle tu avais vu la vidéo quand je suis parti c'était à Nice ou à Cannes je sais pour mon avis non non c'était à en Côte d'Azur oui en Côte d'Azur voilà après on est parti même à Cannes tu as vu comment quand je suis parti vraiment wow merci vraiment on a fait un très très beau direct franchement bonsoir maman Corinne bonsoir maman Corinne franchement c'est édifiant parce que vous voyez on apprend tous les jours et chaque jour on découvre les personnes avec qui nous sommes sur la toile on ne sait pas vous comprenez aujourd'hui comment le parcours de Tata Nancy le parcours du couple comment ils ont fait pour se rencontrer bon pour l'instant comment la belle famille comment est-ce qu'il a protégé ça c'est bien arrivé maman comment est-ce que vous croyez donc c'est pour dire que vraiment la vie ne se résume pas à ce qu'on voit derrière ce qu'on vous montre sur les caméras derrière ce qu'on vous montre il y a tellement de belles choses et il faut parfois aller en profondeur et c'est parfois dans des directs de calme comme ça où on n'est pas dans les cris où on n'est pas dans dans la boue qu'on arrive à découvrir les personnes qui sont autour de nous qu'on comprend certaines choses mais j'ai beaucoup appris Jackie bonsoir donc c'est magnifique Mayuro bonsoir et vraiment c'était trop riche notre live était riche pour ceux qui sont arrivés en retard vous allez regarder en replay parce qu'on a passé un très très beau moment on a partagé beaucoup de choses il y a eu des boucles des secrets dans l'amour voilà comment pimenter Tata Nancy n'a pas voulu donner la recette parce qu'elle ne pouvait pas envoyer les étoiles c'est pour ça vous voyez elle va donner ça un autre jour elle n'a pas eu les étoiles et qu'elle ne donne pas c'est tout voilà un autre jour elle va nous donner la recette quand vous serez prêt c'est ça à 15 ans parce que tu as 65 ans tu te retrouves à 15 ans maman tu touches la mère la mère qui est dans tous les sens c'est ça tu dis sur le mamamoun c'est pas le film en tout cas en tout cas vraiment je vais dire merci à merci à notre soeur Tata Nancy mettez les coeurs vraiment merci au couple le couple of the couple merci pour votre présence merci d'avoir été dans c'était un beau live ça m'a permis comme tu as dit tout à l'heure de connaître un peu Nancy que je n'ai pas encore rencontré quand tu sens son histoire d'amour ça vraiment c'est très solide et c'est vraiment ça 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 donne ça fait ça fait apprendre ça fait tu me connais grand frère tu me connais on s'est rencontré à Tours après à Tours vous êtes venu à Tours chez la soeur de ta femme elle était là oui j'étais là j'avais pris une table on s'est saluée oui tu vois vous voyez j'ai acheté la maison on a acheté la maison à Tours c'est Pélagas qui m'avait accueilli et du coup m'avait présenté à la soeur de star et on a sympathisé et puis c'était parti donc c'est dans moi je suis dans ces soirées c'est la soirée que moi je pars parce que voilà je pars avec ma copine là on prend une table comme je ne bois pas donc je pars avec ma copine je pars avec mon mari je prends une table et on s'assoit et ce jour là vous êtes vraiment passé à côté de moi comme ça là ok il y a quelqu'un qui veut monter dans le direct c'est qui comme je suis toujours quand moi je suis en soirée je me fais toujours toute petite voilà j'observe je suis dans mon coin là-bas je guette tout le monde voilà c'est pour ça que moi tu reflètes ton mari et toi un couple de complicité c'est vraiment c'est très important c'est très très beau vraiment chapeau en général quand je pars dans les soirées de Pamela je suis toujours avec mon mari il ne parle jamais et que le Seigneur continue à veiller sur vos couples respectifs vos foyers on est allé à Paris deux couples deux en noisile au sec aussi je suis partie avec mon mari avec mon beau-fils et ma belle-fille on était quatre on avait pris une table on est partis dans une soirée aussi on m'avait invité parce que moi je dis il me semble que je suis bloquée chez eux pour rien enfin le mien il dit qu'on l'avait bloquée pour rien j'ai voulu te prendre mais ça ne passe pas c'est tout elle ne peut pas être bloquée pour rien toi tu as dit la vérité c'est qui ma moune c'est enfant lumière elle dit que non j'ai pris mais ça a dit ça n'a pas pris c'est Facebook qui ne t'a pas fait monter on ne peut pas être bloquée merci quand elle a fait la demande officielle on va la débloquer que tu fasses une demande tu m'envoies la capture après tu envoies la capture et puis on va te débloquer moi ça va c'est pas pour rien si on l'avait bloquée c'est à cause de quelque chose enfin lumière c'est mon bébé c'est ma beauty d'accord ça m'a fait plaisir de parler avec comment dire franchement je suis honoré c'est la première fois qu'on parle vraiment de vive voix dans un direct c'est plaisir moi quand je viens quand je viens quand tu vous framponnez moi je viens toujours moi je viens dans les directs là on ne framponne pas si tu fais un direct comme ça Nancy je viens mais si elle est oh moi je suis je ne sais pas non là-bas là c'est je le framponne enfant lumière me dit de dire à Nancy que je l'aime ouais maman elle a dit que Nancy qu'elle t'aime enfant lumière merci moi aussi Nancy aussi l'a bloquée en tout cas je suis un bébé je suis un bébé la beauté you know man l'anglais c'est pas la fin ne peut la fin ne peut aller que sur des femmes sur des hommes et des femmes qui sont prêtes à accueillir la fin on ne force pas la fin c'est vrai merci on ne force pas la fin quand ton coeur est prêt ton âme est prête tu reçois la fin sans même conduire chacun doit rester dans son coin c'est bon comme ça oui 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 c'est de forcer l'appel à tout le monde on ne peut pas même si j'écris le passage c'était il n'avait pas la fin chacun doit rester dans son coin il ne veut pas il y a des personnes sur la toile que je ne leur veux pas du mal je m'en fous et que je demande de leur vie mais je n'ai envie de rien partager avec ces personnes loin de ma vie juste que chacun respecte son couloir vraiment très très loin mais changer quoi que ce soit vraiment on ne peut pas changer grand frère on ne peut pas changer le genre là non non on ne peut pas changer chacun reste dans son couloir et chacun mène sa vie loin de tout le monde voilà les gens confondent beaucoup la pêche sur la toile parce que quand on dit même que la paix règne la paix règne ça veut dire quoi ça veut dire que par exemple Nancy et moi on était en bon accord très très beau direct ce que j'aimerais juste dire c'est que merci à vous ne t'inquiète pas merci pour votre présence merci pour le temps que vous m'avez accordé parce que faire deux heures de temps avec moi dans ce direct c'est énorme et ben oui ah oui on a fait deux Black Beauty oui mon père tu sais on est les bantous quand tu as plus de 50 ans il faut qu'on te lise on te laisse dire ce que tu as envie de dire c'est ça que c'est ça on a eu 50 ans 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 c'est ça que c'est ça quand tu as envie pour parler même comme les africains pour être vulgaire c'est que les bantous quand tu as 50 ans même si tu es assis durant les gens que tu as envie de prêter tu pètes et puis tout le monde c'était tu capites alors le père non je viens de faire tu sais encore je dis encore que la paix est bien c'est ça alors t'as jacques aussi hé ça fait sur le ma t'as t'as jacques refais la sors tu reviens maman la paix la paix est bien pour les gens qui sont faits à accueillir la paix c'est de respecter la séparation ça veut dire que quand tu t'es gâté avec ton ex-ami chacun reste tranquille dans son coin et mettre sa nouvelle vie avec ses nouveaux amis sans toutefois titiller l'un pour l'autre qui c'est en train de dire à jouer en cours ouais c'est un peu ça quoi c'est un peu ça on ne peut pas faire la paix avec tout le monde bonsoir bonsoir la belle Nancy bonsoir 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 non c'est c'est un peu ça mais on va essayer ça pour toujours dans tous les cas non Dieu est merveilleux de toutes les façons une chose est sûre c'est que soyons en santé et soyons obligés dans la crise je veux t'appeler je veux t'appeler je veux t'appeler je te soutiens un peu hey Adama non si tu veux non dis déjà mon kit pour faire les tripes je vais t'envoyer quelques photos en une semaine avec le nouveau sérum de stade tu viens de 4 carats d'or tu dis que tu as des problèmes mais tu n'as rien je vais t'envoyer les photos une semaine seulement j'ai dit non je voulais payer le mois passé le mois qui est venu et il y a une gonzette que j'ai fait la tente la valet ça l'avait mes 1500 euros mon mari a dit que tu as dit que je faisais mes photos je te dis je faisais la tente j'ai mis deux noms 150 euros tous les mois au travail la fille a fini de nurser après elle me dit mon bailleur voulait me mettre dehors il fallait qu'elle paie ma maison j'ai dit qu'avec mon agent donc laisse les prix m'arrivent à la fin du mois voilà je serai riche je vais en tout cas dès qu'elle est riche la maman elle t'envoie mon pépal elle est titillée c'est son écosse tu peux t'as dit exactement c'est pour ça on va leur donner de l'eau pour qu'elles aillent la toilette non on va leur donner on va leur donner l'eau et pas ouais on va leur donner exactement là ça va les relaxer en même temps c'est ça ça fait échec connaissance ah non c'était très bien on a bien on a bien rigolé laisse tes histoires de paix non moi j'envoie pas trop dans les directs parce que parfois les gens font les directs non c'est autre travail quand moi je cherche mon agent Facebook là je viens que quand moi je n'ai rien fait en tout cas c'est clair tu as raison non moi même je n'ai pas travaillé quand je suis libre viens je m'asseoir l'amour de la genre le travail c'est le travail je te dis qu'elle a fait quand elle a failli et parmi moi tu vois le problème comment faire c'est ce que j'ai rêvé quand tu avais tu avais le triplé j'ai rêvé non j'ai rêvé non avec eux deux poussettes deux poussettes oh yo yo la poussette et la bébé la poussette et la bébé la poussette et la bébé la poussette donc tu crois qu'elle est là elle a un couple qui va faire les enfants à 50 ans tu ne dors pas pour aller vencer l'enfant voilà hé Maroun il savait pas que Tany était comme ça il savait pas que c'est comme ça qu'il allait faire ce soir non tu sais ma petite soeur mon mari c'est un blagueur si tu es avec mon mari tu vas rigoler c'est quelqu'un il adore il adore blague avec lui tu rigottes tu passes une journée avec lui tu vas voir les côtes vont te faire mal parce qu'il te laisse pas le temps tu vas seulement rigoler avec lui c'est c'est le gars de le gars de Noko Tino grand frère tu n'es pas de Madagascar tu n'es pas loin de Madagascar tu n'es pas très loin de Madagascar c'est que tu as commencé là tu as fini quand tu passes le carrefour de Koti tu vas là-bas vers les meubles au Nubiono Madagascar n'est pas loin de là c'est là-bas c'est vraiment on est vraiment les voisins ils ont croyé que c'est ça Madagascar on est voisins vous avez fini ce soir vraiment on vous la rend mieux on rigole toujours les femmes et les hommes en Europe souffrent beaucoup en mariage beaucoup c'est les thèmes que quand on a ce thème-là dans un live il faut toujours intervenir parce que ton conseil peut toujours aider quelqu'un le conseil est toujours les femmes surtout les femmes on a fait un thème ici une fois où on parlait de la relation les femmes et les hommes il y a une femme qui est rentrée elle dit qu'en 15 ans 15 ans de mariage elle n'a jamais tué avec son mari il y a eu les gens qui ont des enfants ils ont les enfants elle a parlé à visage découvert c'est dur les gens les gens ont trop de problèmes ça c'est dur ça aide toujours quelqu'un oui bien sûr bien sûr c'est pour ça que maman mieux on revient dans notre parole aux anonymes on vient parler à l'anonyme on donne les paroles aux gens moi je coche beaucoup des mamounes beaucoup 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 je coche beaucoup c'est pour ça tu vois il y a les mamounes tu vois que mes mamounes elles a ces mamounes ce sont des femmes vraiment des femmes mariées elles sont assises elles sont bien d'autres ce sont les gens qui sont même pas la majorité elles sont là elles ont des profils mais elles ne commandent pas c'est pour ça que les vraies femmes les vraies personnes qui nous sommes nous qui sommes sur la gloire les vraies qui nous aiment ne sont pas Facebook il y a un couple qui a appelé ma femme et moi ils m'ont dit le jour que monsieur tu vas parler vraiment tu vas nous décevoir est-ce qu'on peut faire pour toi depuis le temps que tu ne parles pas je vais t'offrir les vacances la femme et toi et toute la famille ne parle jamais tu te rappelles les gens sont prêts sur Facebook il y a des gens il y a des gens qui commencent à t'aimer vraiment la fille me dit monsieur ce qu'on parle là ce qu'on voudrait que tu fasses pour l'amour du ciel et pour tout le mal que ça peut te faire je vais t'offrir les vacances ta femme et toi et les enfants ne parle jamais c'est clair et ça c'est des personnes que tu ne verras pas parler sur la toile ils t'appellent à la pampée et chaque jour cette personne se lève elle a avoué à ma femme la première des choses elle regarde sur la page du couple besar est-ce que le monsieur a dit quelque chose oui oui c'est magnifique c'est clair et voilà il y a des gens qui aiment vraiment d'un amour sincère toi même tu te demandes que c'est l'amour normal ou bien ça casse quelque chose oui oui pourtant c'est naturel donc pour te dire tout ce qui se passe là il y a deux personnes qui nous ont ouvert les vacances ils m'ont dit monsieur mais tu ne parles jamais et en contrepartie on va t'offrir s'il te plaît maintenant si vous avez des conseils pour clôturer juste un mot ce sera bien tu ne vas pas clôturer ton dirai tout à l'heure tu n'as pas encourager les femmes c'est du très bon oui ma petite Black Beauty toi tu aimes ça ce que Black Beauty est en train de faire c'est comme ça que ça se passe elle a fait une discussion avec les panelistes il y a Nancy qui est encore là il y a moi je suis là toi tu es là il y a des gens qui nous écoutent donc elle doit faire le tour de plateau ça te donne sa conclusion c'est tout à fait la question que je vais et elle est fermée le débat elle sait que tu étais dans notre temps je n'ai pas là où tu es je n'ai pas non mais est-ce que tu étais là quand toi tu es déjà là-bas je ne tape plus je ne compte plus à la bonne j'entre c'est le bon bon comme je suis long je vais commencer par confier ou alors je laisse le temps ok ok Nancy la garantie c'est moi c'est moi la vieille c'est moi qui dois conclure à la dernière position non non en fait moi j'aurai 54 ans au mois de juin est-ce que tu as 54 ans non tu m'as battu je reste quand un an mais qui vient voilà voilà moi et que on fait je peux donner conseil aux femmes qu'est-ce que je peux dire qu'est-ce que je peux vous dire rester adorable aimable quoi encore c'est tout libérer vos maris à tout moment le dialogue installer le dialogue dans les couples c'est très important et savoir comment parler à son homme savoir faire la part des choses dans un couple le couple c'est le couple les problèmes et les problèmes abonnez-vous vous aurez on va vivre beaucoup de choses abonnez-vous donc la femme reste la femme ouais donc c'est tout c'est la femme qui tient le bâton de commandement mais c'est la femme c'est la femme qui tient la maison c'est la femme l'homme c'est la femme ça veut pas dire que tu dois pas respecter ton homme non 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 ouais et la base d'un couple c'est le dialogue bon mettons les blagues à part la base c'est le dialogue et le respect et le respect ben qui dit dialogue dit respect qui dit respect dit amour moi je voulais donner des conseils comment dire à mes soeurs à mes petites soeurs voilà arrêtez de il faut pas gronder vos maris faut avoir un coeur de pardon dans un couple et il faut pas toujours servir son mari en temps et en heure où il veut là il peut ouais vous allez vous allez mettre c'est Tani c'est ça Tani il est parti il peut pas il va il est là quand il vient quand il vient la nuit donc ça faut jamais le faire voilà toujours un plaisir de parler entre les femmes parce que dès le basage mon père m'a appris que tout ce que tu fais quand tu as comme support la femme tu vas réussir à ce que tu fais parce qu'il y a pas il y a personne d'autre pour nous les hommes qui peut t'ouvrir le chemin que la femme la femme est toujours prête surtout quand elle est amoureuse une femme amoureuse est très très prétente moi c'est un plaisir de changer toujours parmi les femmes et ce soir je voudrais je te dire en ce qui concerne la relation humaine la relation amoureuse c'est beaucoup beaucoup de concessions parce que mène à celle je veux dire à la personne qui est plus impulsive dans le couple de se calmer moi c'est mon calme moi c'est le calme de ma femme qui m'a calmé en fait si je me permets de cette technologie parce que à la base je suis quelqu'un qui a du repondant je réponds moi je suis née comme ça je réponds du tic au tic c'est à dire même entre nous les hommes pour ceux qui m'ont connu que ce soit au séminaire ou au collège sacré cœur il n'y avait pas bagarreur plus que moi il n'y avait pas tout ça s'est arrêté quand j'ai rencontré ma femme parce que quand moi je m'énerve et c'est très c'est à dire ça te casse si tu parles toi quelqu'un qui ne réagit pas à ton énervement c'est à dire ça te calme tout seul tu te calmes tu es obligé de te calmer donc si je peux donner un conseil aux hommes aux femmes c'est beaucoup de concessions et beaucoup de discussions en tout cas la base d'un couple c'est la discussion et beaucoup beaucoup de concessions et surtout nous les hommes les femmes ne chambent pas beaucoup les femmes attendent d'être valorisées et qu'on les a à leur juste valeur attention et sans oublier que la relation on doit toujours la mettre entre les mains de Dieu parce que comme je le dis très souvent avec Dieu on ne tape jamais pour tout et je conseille à tous les hommes d'avoir une femme comme ça comme ça on va avoir la paix humide voilà et qu'un mérite d'être soutenu donc vous êtes là pour me soutenir et vous dire merci énormément merci à toi pour nous soutenir on gagne ensemble on avance donc moi je regarde l'avenir je ne regarde pas ce qui est resté derrière parce que c'est ce qui est devant qui m'intéresse la blague la blague la 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 non c'est que c'est ça on vende on vende on vende on vende on vende complètement on vende on vende Sous-titrage ST' 501